Alors, quel était le vrai plan officiel reconnu ? Il n'y a pas de plan officiel reconnu, évidemment, en fait. C'est-à-dire que le choix que j'ai proposé correspond à des choses qui, effectivement, pouvaient se manger dans un banquet, dans la période qui va de 1818 à 1850, en gros, mais il n'y a rien d'officiel, parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend notamment, mais on y reviendra peut-être plus tard, du prix, du montant que les gens ont versé au moment où ils s'inscrivent pour le banquet. Alors, quand ils n'ont pas versé grand-chose, c'est du dindon froid ou bien du jambon et du gruyère. Ça peut être comme ça. La tête de veau, non, mais je l'ai mis quand même parce qu'en fait, c'est un plat traditionnel des Républicains du 19e siècle tous les 21 janvier, le jour de l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI. Et puis, les poires au vin, parce que c'est quelque chose qu'on trouve sous la monarchie de Juillet, à l'époque de Louis-Philippe, parce que Louis-Philippe avait été caricaturé en poires par Daumier. C'est une caricature extrêmement célèbre. Et en fait, quand les gens mangeaient des poires au vin comme dessert, ils rigolaient beaucoup en pensant que c'était comme s'ils étaient en train de manger Louis-Philippe, surtout assaisonnés de vin rouge, ce qui est la préparation traditionnelle des poires au vin. Enfin bref, en gros, il n'y a pas de, et j'ai même marqué repas gastronomique, dans la majorité des cas, ce n'était pas le cas, mais dans ces quelques cas, surtout au début de la période et quand c'était des banquets qui rassemblaient, des gens qui étaient des notables, ça pouvait arriver. Le premier texte que je vous avais donné, celui qui parle du célèbre, il l'est à l'époque, banquets de vie, des vendanges de Bourgogne, c'est carrément un repas gastronomique. Il y a 60 plats différents qui ont été servis. Et du coup, ça donnera des idées à nos organisateurs de banquets. Vous savez qu'il faut au moins 60 repas gastronomiques et que si vous faites des poires au vin, vous le ferez à la mémoire de Louis-Philippe. Avant qu'on soit dans une période, j'allais dire, presque récente, on voulait vous demander, cette histoire de banquets, d'où vient cette notion ? Est-ce que c'est quelque chose de très récent finalement dans l'histoire de l'humanité ou est-ce que c'est quelque chose qui nous revient de très, très loin ? Alors, c'est évident que ça vient de très, très loin, parce que le partage de la nourriture est quelque chose d'extrêmement… qu'on trouve dans toutes les sociétés, sous des formes diverses. Alors, ce qu'il y a, c'est que les banquets qui m'ont inspiré, sur lesquels j'ai travaillé, ils sont surtout marqués par un contre-modèle, qui est le banquier que le souverain offre à ses sujets, ou aux gens qui sont, bon, qui sont à la cour, qui est là carrément hiérarchique, qui affirme une supériorité. À l'inverse, donc, à partir de la Révolution française, il y a beaucoup d'insistance sur l'idée des banquets citoyens, c'est-à-dire, en fait, les gens qui ont fait la Révolution française savaient très bien que dans l'Antiquité grecque, grecque, principalement, les citoyens se réunissaient fréquemment, et quelquefois même quotidiennement, dans des banquets. Et que c'était la participation aux banquets qui caractérisait les citoyens. Je signale en passant que les citoyens, oui, mais pas les citoyennes, dans l'Antiquité grecque, en tout cas. Et juste pour qu'on se redise, citoyens dans l'Antiquité grecque, c'était qui ? Enfin, c'était pas tout le monde, je suppose. C'était pas tout le monde, loin, très loin de là. C'était les hommes libres, de naissance, les Athéniens, par exemple. Les hommes libres athéniens étaient tous citoyens, ce qui faisait d'Athènes une démocratie. Vous avez aussi ce qu'on appelait les égaux à Sparte. Là, c'était une sorte d'aristocratie héréditaire, de gens qui étaient entre eux tout à fait égaux, mais qui dominaient férocement une masse d'esclaves et de quasi-esclaves, ce qu'on appelait les îlotes, en fait. Donc ça, les gens du XIXe siècle le savent. Et quand ils parlent des banquets, ils y font allusion. Ils en sont très conscients du fait que le banquier, c'est une pratique entre égaux. Et en fait, quand vous admettez quelqu'un au banquier, ça veut dire que vous le considérez comme un égal et comme quelqu'un qui est digne d'être citoyen, même si les institutions ne le reconnaissent pas comme pleinement citoyen. En fait, la période qui m'occupe, c'est une période où on distingue des citoyens actifs et des citoyens passifs. Les citoyens actifs, c'est ceux qui ont le droit de vote. C'est une toute petite minorité. En gros, dans la France de 1830, c'est 250 000 personnes, alors que les hommes en âge 2, les hommes majeurs, sont à peu près 10 millions. Donc 250 000 personnes sur 10 millions de personnes. Mais chaque fois qu'on veut essayer d'élargir le corps électoral, on organise des banquets qui sont ouverts à des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales parce qu'ils ne payent pas la somme d'impôts nécessaire. En gros, une des choses qui, finalement, rapproche cette période-là de la nôtre, c'est aussi ce difficile d'écoute démocratique, on va dire. Mais je m'avance peut-être un peu trop. On est entre nous, il n'y a pas de souci. Mais du coup, concrètement, ça ressemblait à quoi un banquier républicain ? Excusez-moi, je vais dire banquier citoyen à chaque fois. Comment on dit 25 fois par jour ? Ce n'est pas grave du tout. Une déformation professionnelle. Oui, mais ce n'est pas grave. Je vais me mettre. Banquier républicain, ça ressemblait à quoi concrètement sur la période que vous avez étudiée ? Concrètement, ça signifie… En général, ça s'inscrit dans une sorte de campagne. C'est-à-dire que les dirigeants d'un groupe d'opposition, en général, notamment des députés par exemple, encouragent les citoyens à montrer, soit qu'ils sont d'accord avec eux, dirigeants de l'opposition, soit qu'ils veulent des changements politiques, et en particulier un élargissement de la base politique du régime, c'est-à-dire un élargissement du corps électoral. Pour le faire, en général, il y a quelques personnes dans chaque ville qui se réunissent et qui commencent à envisager l'organisation du banquet. C'est-à-dire qu'il faut voir si on pourra avoir une salle assez grande, ce n'est pas évident, il faut voir qui est-ce qui pourrait être intéressé, et il faut surtout que les enjeux s'engagent à ça. Alors, en fait, on fixe en gros un montant de la souscription, les participants payent quelque chose, et une fois qu'on a fixé ce montant, on fait circuler des listes, les gens vont démarcher leurs amis ou leurs ennemis, plutôt leurs amis que leurs ennemis d'ailleurs, en essayant d'être le plus nombreux possible. Et après, on voit combien on est. Si c'est vraiment trop peu nombreux, si c'est qu'une trentaine de personnes en général, discrètement, on abandonne. S'il y a 100 personnes dans une petite ville ou 200 personnes dans une plus grande, ça commence à pouvoir aller. Et dans certains cas, en particulier après les révolutions, au moment où il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer à la vie citoyenne, on peut arriver à des banquiers qui font 1 000, 2 000, quelquefois jusqu'à 3 000 à 4 000 personnes. C'est celui que je vous ai décrit dans le texte que j'ai fait parvenir, qui parle d'un banquier en 1840 à côté de Paris. Et là, il y a probablement à peu près 5 000 à 6 000 personnes dans ce banquier. Selon les organisateurs ? Oui, mais là, les estimations des organisateurs et de la police sont généralement peu différentes parce qu'en fait, c'est très facile à compter. Ce n'est pas comme une manière d'aujourd'hui. Comme ils sont assis à table, c'est plus simple à compter, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, et puis on sait combien il y a de tables et on sait combien il y a d'assiettes par table. Donc, ça va très vite. Et de poire au vin. Comment ? Et de poire au vin, pardon. Oui, ça c'est plus compliqué parce qu'il y en a qui mangent plus que d'autres. Mais le nombre d'assiettes, c'est très facile à compter. Quand il y a des accords, c'est généralement de l'ordre de 10 % en plus ou en moins. Et ça, c'est par rapport à une manifestation d'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on n'est pas dans le même monde où ça va du simple au quintuple dans un certain nombre de cas. Et du coup, on retient très souvent cette période des banquets de 1848 parce qu'ils ont été marqueurs dans l'histoire de France. Marqueurs parce qu'il y a eu, il me semble, un banquier qui a été interdit. Oui. Et qui a marqué quelque chose d'un peu particulier dans notre histoire. Peut-être qu'on peut en revenir dessus ? En fait, c'est juste un banquier qui déclenche une révolution. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, moi, je vais commencer à m'intéresser à ce sujet-là. C'est qu'en fait, donc en 1848, après une campagne très importante de l'opposition pour obtenir un élargissement du corps électoral, une partie des opposants voulait qu'en gros qu'on double le corps électoral, qu'on passe de 250 000 à 400 000, 500 000 personnes à peu près. Et puis, les Républicains voulaient, pour la plupart, qu'on aille jusqu'au suffrage universel. Donc, une campagne qui a eu un vrai succès, qui a beaucoup agité toute la France. Et puis, quand la campagne se termine, le gouvernement fait savoir qu'il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit dans ce domaine, qu'il est hors de question de changer la législation électorale. Ça, ça se passe donc entre l'été 1847 et la Noël 1847. Alors, pour essayer de relancer quand même l'agitation, un certain nombre de Républicains et d'opposants au régime de Louis-Philippe ont décidé d'organiser à Paris même un grand banquet pour montrer que les Parisiens aussi étaient contre, étaient favorables à, disons, un suffrage plus large à ce qu'ils appelaient la réforme. Bon. Et le gouvernement l'a interdit. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que cette interdiction a amené des manifestations qui, en deux jours, ont amené la chute du régime. Autrement dit, la révolution est née de l'interdiction d'un banquet. Ce qui signifie une chose, simplement, c'est que, en fait, pour que ça déclenche une révolution, il fallait que ce soit quelque chose de très, très grave. Et ça, on a beaucoup de mal, nous, à l'imaginer. mais, pour une partie des contemporains, interdire un banquet, c'était un scandale tel que ça justifiait une révolution. C'est-à-dire, en fait, ce que ça signifiait pour les contemporains, c'était que le gouvernement, qui se disait libéral et qu'il était par beaucoup de côtés, donc, en fait, portait atteinte à une liberté fondamentale qui était la liberté de réunion. En se redisant qu'à l'époque, on n'avait pas le droit d'association. Exactement. Il y avait des énormes contraintes qui pesaient sur les organisations collectives. De très fortes contraintes, oui. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui ressemblait à un syndicat était interdit. Et la grève aussi, soit dit en passant. Et les associations étaient tolérées quand elles n'atteignaient que 20 personnes. quand elles étaient de moins de 20 personnes. Au-delà, c'était théoriquement interdit. Donc, le banquet était la seule façon pour les gens de l'époque à la fois de se réunir et un peu de s'organiser. C'est pour ça que c'était aussi important. Et juste pour rafraîchir notre mémoire, parce que ça fait longtemps qu'on a tous tuté l'école, cette réforme 1848, ça a débouché sur quoi ? Sur la Deuxième République, qui est le premier régime démocratique moderne, puisque c'est la Deuxième République qui établit le suffrage universel masculin avant d'être renversée par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III trois ans plus tard. En fait, quand la France devient une république démocratique, il faut bien voir que c'est le seul pays au monde qui soit pleinement démocratique, à part quelques cantons suisses et quelques États américains, même pas tous. D'accord. Et est-ce qu'on sait si des acteurs de cette mobilisation, de cette révolte des banquiers républicains ont contribué à cette Deuxième République ou c'est un peu compliqué à savoir ? Ils sont tous là. Je veux dire, les gens qui ont participé aux banquets, en gros, tout militant républicain et même tout militant politique de la gauche de l'époque, qui n'était pas toute républicaine, avait participé à des banquets. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'un meeting pour nous. C'est-à-dire, tout responsable politique, aujourd'hui, a participé à animer un meeting ou une réunion publique. À l'époque, qu'ils avaient tous participé à un banquet ou généralement à beaucoup plus qu'un banquet à une demi-douzaine voire des dizaines de banquets. Et justement, vous parlez d'animation. Vous nous aviez partagé le texte sur le banquet de Chatillon. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait eu le temps de le lire, mais concrètement, si on prenait ce banquet-là, comment il s'est déroulé ? Est-ce que, je ne sais pas, il n'y avait pas de micro, ça, je me doute. Il n'y avait pas de post-it non plus. Mais voilà, comment ça s'est passé hormis le dindon, peut-être, ou le repas gastronomique ? Bon, alors, comment ça s'est passé ? Très bien, c'est-à-dire qu'ils ont mangé probablement très sobrement. Ils ont dû boire un peu parce que le champagne, c'est quand même un élément apprécié des banquets. Et après, ils ont écouté des discours. Ou plutôt, ils ont entendu des personnalités porter des toasts, par exemple, à la garde nationale, à la réforme électorale. Il y en a même eu un à l'organisation du travail. Et après chaque toast, celui qui porte le toast, développe en quelques minutes, il explique ce qu'il entend quand il dit pourquoi il faut qu'on organise le travail, par exemple. En fait, dans ce cas-là, c'est une proposition de réforme sociale, de réorganisation des entreprises et de l'organisation sociale générale. En gros, c'est les prémices du socialisme à ce moment-là. Et en fait, donc, il parle à un petit moment et les assistants, quand ils ont entendu, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'en fait, il faut que... Un des problèmes de l'orateur de banquets à cette époque-là, c'est qu'il faut qu'il ait du coffre, qu'il ait une très grande puissance vocale s'il veut être vraiment entendu. Mais quand les gens n'entendent pas, de toute façon, ils savent à peu près ce qui va être dit et ils applaudissent quand même. Ce n'est pas grave. Mais enfin, un bon orateur doit avoir quand même beaucoup de coffres. C'est pour ça que, par exemple, Lamartine était, à l'époque, très célèbre, parce qu'il avait une puissance vocale qui faisait que, quand il s'adressait à un millier ou deux mille personnes, tout le monde l'entendait, même assez loin de... même si les gens étaient à 50 ou 100 mètres de lui. Du coup, juste pour moi... Tout à l'heure, j'ai partagé un peu une reproduction que vous nous avez envoyée d'un bancaire en 2830, enfin, de 48. Je pourrais la remettre, mais spatialement, parce que, comme on a plein de collègues qui sont en pleine organisation et des questions logistiques, pratiques peuvent se poser, en fait, pour se figurer, à l'époque, c'était quoi ? C'était une grande tablée tout du long en kilomètres comme ça ou c'était des ramifications de tablées dans tous les sens ? Tout est possible. Tout est possible, d'accord. Tout est possible. En général, c'était assez organisé et il y avait souvent... Bon, les... Comment dire ? Les orateurs étaient souvent soit une table qui était surélevée, qui était sur une estrade, soit au centre. au centre de l'enceinte. Mais bon, les dispositions étaient assez variables. Ceci dit, là, c'est une des choses pour lesquelles le manque d'images nous pénalise. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement comment elles étaient disposées, ces tables. Bon, ça, c'est une des choses qui n'est pas très facile de savoir. Les fois, les quelques images que j'ai vues, il y a celles que j'ai mises en couverture de mon livre. Ça, c'est du tout... Si vous voulez, je la montre. Là, c'était tout... C'était un petit banquet avec une... Bon, en gros, une petite centaine de personnes et là, ils sont dans une table en fer à cheval. Mais quand il y a... Quand il y a 500 personnes ou 1 000 personnes, il faut une estrade et un système pour que l'attention soit concentré vers ceux qui vont parler. Voilà. On essaie de projet en même temps des ressources que vous nous avez envoyées et on le redira en conclusion de cette vidéo, mais fortuitement, dans la même période où on va faire des banquets citoyens partout en France, il y a une exposition à Paris sur les banquets républicains à la Villette. Donc, voilà. Hasard du calendrier, on ne sait pas. On subodore que Mme Nessie-Fefeu a organisé cette exposition en cachette, mais voilà, ça permettra aux uns et aux autres qui sont de passage à Paris d'aller voir aussi ça. C'est plus large que les banquets républicains. C'est les banquets dans toute l'histoire du monde ou à peu près, si j'ai bien compris. Je n'ai pas vu cette exposition, mais d'après ce que j'en ai lu, c'était ça. Donc, c'est plus large que ce dont je vous parle. C'est clair. Notre collègue a bien travaillé, alors. Voilà. Pardon. Peut-être sur la dernière ligne droite avant de proposer aux participants d'avoir une séquence en groupe. Moi, j'avais une petite question sur la dimension presse. On avait déjà eu l'occasion d'en discuter ensemble sur l'impact médiatique de ces banquets en amont, pendant, après. ils n'étaient souvent pas couverts par des journaux télévisés, parce qu'à l'époque, ça ne existait pas non plus, mais très couverts par la presse dans l'annonce et dans les retours. Peut-être, vous pourriez nous en dire deux, trois mots. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a, en gros, les gens qui organisent un banquet politique ne l'organisent pas s'ils n'ont pas la certitude qu'il y aura un journal capable d'en rendre compte de façon favorable. C'est-à-dire que, par exemple, dans les villes de province où il n'y a en fait que le journal officiel, c'est très rare qu'il y ait des banquets. Il faut qu'il y ait un journal qui sert en fait de centre aux organisateurs et qui, en même temps, donnera un compte-rendu du banquier. Alors, ce compte-rendu, il peut être de quelques lignes ou il peut être de quelques colonnes. Ça dépend s'ils mettent tous les discours ou tous les toasts et s'ils s'étendent sur l'aspect de la réunion, etc. Donc, il y a toujours effectivement quelque chose qui est une dimension médiatique. Les adversaires politiques, dans la plupart des cas, ce qu'ils essayent de faire, c'est de ne pas en parler ou d'en parler le moins possible. La stratégie de, en fait, le complot du silence, ça marche très bien. Et sinon, ce qu'ils essayent de faire, c'est de ridiculiser ce banquier parce que c'est toujours facile de ridiculiser un banquier par exemple en expliquant qu'en fait, ils ont très, très mal mangé et très, très mal bu. Ce qui est probablement vrai dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire, quand ce sont des banquets démocratiques, quand la place est à deux francs, quand la place et la souscription, le droit d'entrée est à deux francs, ça ne va pas être gastronomique, ça c'est sûr. Alors, en fait, le jeu, c'est ça, c'est essayer de ridiculiser l'adversaire. Je ne sais pas si les banquets citoyens que vous projetez auront des adversaires aussi agressifs. Encore parce que nous, on a prévu de très bien manger. D'accord. Oui, mais ça ne suffit pas à désarmer les adversaires les plus hargneux. Je rappelle que je dis je ne sais pas, mais en fait, il y a toujours possibilité, surtout à l'ère des réseaux sociaux, qu'il y ait des critiques sur le thème qu'est-ce qui se sont ennuyés, en fait, etc. Mais je pense que le plus souvent, c'est la conspiration du silence qui est utilisée par les adversaires. Alors du coup, vous commencez à faire référence à nos banquiers, à nous. Est-ce qu'on, enfin, vous nous direz si on peut, de toute façon, vous direz bien ce que vous voudrez bien dire. Est-ce qu'on peut faire un parallèle sur la période de 1848 et la période actuelle ou pas, de manière générale ? Pour moi, oui. Dans le contexte de l'époque et le contexte d'aujourd'hui ? Pour moi, oui, et même de façon assez évidente, en fait. Mais ça, comment dire ? Là-dessus, vous n'êtes pas obligés de me suivre. C'est-à-dire, pour moi, oui, c'est clair que la période actuelle ressemble par beaucoup d'aspects à la période de la monarchie de Juillet, ce qu'on appelait en fait la monarchie bourgeoise qui était en même temps la première période où le gouvernement se donnait pour tâche en fait de moderniser l'économie française et la société française en libérant ce qu'on n'appelait pas encore les forces du marché. Mais ce gouvernement était fondé sur le gouvernement des riches puisque, en fait, comme je vous l'ai dit, seuls les 250 000 Français les plus à l'aise, les plus riches, avaient le droit de vote et seuls une trentaine de milliers de Français avaient le droit d'être, avaient la fortune nécessaire pour être élus députés. Donc, en fait, c'était un gouvernement assez peu démocratique, même s'il était libéral et ce que beaucoup de gens à l'époque pensaient, c'est que le peuple n'avait pas son mot à dire dans les affaires de l'État. Et, en fait, les banquets, de la part des démocrates de l'époque, c'est une manière de montrer, un, que le peuple s'intéresse à la politique et, deux, que les gens qui n'ont pas le droit de vote ou qui ne sont pas écoutés habituellement veulent être écoutés. Alors, ça fait que, bon, c'est une période aussi où, si vous voulez, le droit de manifestation, par exemple, de faire des cortèges, n'existent pas. Donc, les banquets sont, à l'époque, le seul moyen de faire participer pacifiquement les citoyens ordinaires à l'évolution du pays. C'est pour ça que ça présentait, et que, à mon avis, ça présente toujours beaucoup d'intérêt, parce que, en fait, c'est l'idée que, par la participation à ces banquets, on montre qu'on veut participer au destin commun. Et, on vous montre aussi, on montrait aussi à l'époque, qu'on voulait, donc, que les gens qui étaient dans ces banquets se proclamaient du seul fait de la participation, ils se proclamaient comme des égaux, tous, et des gens qui étaient, bon, le fait qu'ils boivent à la même, qu'ils soient à la même table, c'était quelque chose de très important. Par exemple, en fait, en Alsace, c'était très important que dans un banquet d'opposition, il y ait à la fois des protestants et des catholiques, parce que, normalement, protestants et catholiques, et je ne parle pas des juifs, ne mangeaient pas ensemble. Quand ils étaient réunis dans un banquet, ça montrait qu'en fait, ils se pensaient comme d'abord citoyens et secondairement protestants, catholiques ou israélites. Et qu'ils acceptaient les autres. Donc, ça, c'est une dimension qui était importante à l'époque et je pense qu'encore aujourd'hui, il y a dans la symbolique du banquet quelque chose de cet ordre-là qui fait que ça me semble être encore d'actualité. Mais naturellement, je suis en train de prêcher pour ma paroisse et j'essaie de démontrer que mon sujet est intéressant et ce sera à vous de le démontrer concrètement. Moi, je ne peux pas en tant qu'organisateur de banquet, je suis très mauvais et je suis dépourvu. En tout cas, vous êtes cordialement invité au banquet qu'on va organiser. on en relira après. En tout cas, un grand merci pour ces premiers éléments passionnants et enrichissants. Je ne sais pas si on va déclencher une révolution. Je ne préfère pas faire cet appel-là pour le moment. Ce n'était pas l'objectif des gens qui participaient aux banquets. Mais ça a été un résultat. Ça a été le résultat parce qu'on a interdit. En tout cas, nous, on a demandé à ce qu'on soit autorisé. Mais vous le saurez forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada